Hey coucou les amis c'est mademoiselle petit ange donc aujourd'hui on se retrouve sur la bêta fermée sur ps4 puisque le premier week-end donc le week-end du 3 au 5 août est sur ps4 et on se retrouve sur la bêta privée de black ops 4 donc je vais vous faire une petite présentation vite fait de ce qu'il y a vraiment dans la bêta donc de ce week-end on verra s'il y aura des changements pour la bêta du week du week-end prochain donc la bêta ouverte hop donc déjà on peut voir dans le menu alors là c'est la première fois pour ma part que je vois un menu aussi brouillon je trouve que c'est pas extra malheureusement je trouve pas ça génial comme menu tout ce que je vais dire dans cette vidéo c'est simplement mon avis moi je vous fais juste découvrir ce qu'il y a dedans et je vous dis vraiment ce que j'en pense en même temps donc on peut voir à gauche les spécialistes enfin le spécialiste que vous pouvez mettre en avant donc il y en a plusieurs donc moi j'ai décidé de mettre nomade donc il a un chien comme vous pouvez voir donc voilà comment se présente le menu alors personnellement comme je voulais dire je kiffe pas trop comment c'est fait et encore moins le petit curseur comme vous pouvez voir là on se croirait dans destiny par exemple donc c'est la première fois qu'ils font ça sur un call of duty après le curseur j'ai envie de dire ça me gêne pas par contre je trouve très sombre que la bêta est très sombre au niveau des menus c'est la première fois qu'ils nous mettent des menus on va dire comme ça donc je trouve pas ça extra personnellement ici alors on peut voir votre carte d'agent comme vous pouvez voir ici votre emblème ici vous avez le petit plus qui permet tout simplement d'inviter des joueurs donc ici bah c'est le petit là la petite info on va dire le multi est ici c'est bloqué donc je ne peux pas vous dire ce qui est c'est voilà donc on va se rendre dans le multi joueurs et là vous voyez que c'est très sombre c'est ce que je disais tout à l'heure je trouve que l'image est vraiment sombre comparé à par exemple black ops 3 qui est plus clair qui est plus lumineux et même war war 2 qui est malgré que c'est dans l'ancienne guerre donc c'est logique que ce soit pas qu'ils ont voulu faire un peu plus vieux mais c'est toujours plus joli ça reste mon ressenti sur cette bêta donc ensuite vous pouvez voir qu'ils ont fait tout en fait alors à l'horizontale dans les menus et non plus à la verticale comme on avait l'habitude d'avoir donc vous trouvez tout en bas donc là vous avez créé une classe et série de points le QG alors le QG des spécialistes et vous trouvez une partie donc là on va déjà regarder dans les classes donc là encore une fois c'est très brouillon pour faire une classe il va falloir appuyer sur L1 et R1 pour choisir vos classes donc là vous voyez que c'est une perso 1 2 3 4 5 6 7 enfin ainsi de suite là j'en existe mais je trouve que c'est brouillon que c'est pas comme avant qui était donc à l'horizontale à verticale comme c'était auparavant où on voyait toutes nos classes directement c'était beaucoup plus sympa donc là pour ma part c'est c'est pas bon pour moi je sais pas quelque chose que j'aime bien dans cette bêta dans ce call-off peut-être que ça changera d'ici la sortie du jeu donc dans les armes principales on va faire le tour nous avons donc dans les fusils d'assaut la ICR-7 donc voilà à quoi elle ressemble vous pouvez tourner comme ça et là vous voyez qu'il ya quand même des temps de latence ça fait flou et malheureusement pour ma part c'est vraiment dommage ensuite vous avez la KN57 donc c'est à peu près la K47 qu'on avait dans les autres Call of Duty ça y ressemble la Rempart 17 que je n'ai pas débloqué la Vapre XKG alors attendez hop voilà et la RFB Madoc donc qui sera disponible au niveau 40 donc on sait que déjà dans cette première phase de bêta c'est niveau 40 donc voilà donc ça c'était pour les fusils d'assaut ensuite pour les mitraillettes nous avons la MX-9 donc c'est l'arme de base qu'on vous donne la GKS donc voilà à quoi elle ressemble également donc on aurait une MP5 je trouve la Spitfire pardon Cordy alors ils ont vraiment des noms on croirait la P90 celle là si on regarde bien et la Sog 9mm on croirait une MP7 enfin je trouve ensuite nous avons les fusils tactiques donc autrement dit alors fusil tactique c'est assez bizarre on croirait des snipers mais en automatique donc voilà on a la OG DMR on a l'ABR 223 et également l'Espadon donc vous voyez qu'il y a très peu d'armes dans la bêta mais après ils vont pas nous mettre le jeu complet ce qui est logique au niveau des armes j'ai rien à dire pour l'instant à part la MX-9 qui est vachement cheatée dans cette bêta mais sinon je veux dire il y a quand même suffisamment d'armes que ce soit en assaut en mitraillette enfin ce que vous voulez il y a quand même assez d'armes dans cette bêta ensuite nous avons les fusils mitrailleurs nous n'avons qu'une voilà donc la Titan et en fusil de précision on a le HB50 Paladin donc le Paladin qui ressemble fortement au DSR 50 et le Koshka donc le Koshka voilà à quoi il ressemble on a deux snipers dans toute cette bêta mais pour l'instant je trouve que c'est bien assez donc ensuite on va faire comme si on veut créer une classe donc si on prend la Ken 57 hop qui est là vous allez voir donc dans les lunettes vous avez 4 lunettes disponibles alors est-ce que ça va rester comme ça vraiment à la sortie du jeu je ne sais pas mais on se retrouve avec un réflexe une mire holographique et Recon voilà à quoi on peut s'attendre au niveau des lunettes et au niveau des accessoires nous avons tout ça alors là par contre je pense qu'on est au maximum de ce qu'il peut avoir dans le jeu ça reste à confirmer mais vous voyez en gros ce qu'il y a de disponible au niveau de la création des classes ils ont resté sur le pic 10 donc ça ça avait été annoncé auparavant sur Twitter par exemple donc c'est la même chose que dans Black Ops 2 il n'y a pas eu de changement au niveau des secondaires nous avons alors les pistolets donc vous en avez 2 et là c'est voilà 2 il y a le petit revolver en gros le Mosu et le Discord et il y a une nouveauté dans ce Call of Duty les fusils à pompe sont passés en arme secondaire et non plus en principale donc ça prend déjà moins la tête donc voilà il y a le SG-12 qui ressemble fortement à celui de Black Ops 2 STG-12 il me semble c'était quelque chose comme ça et le MOC-12 donc là qui ressemble je ne sais même plus le nom mais qui ressemble au gun enfin au pompe qu'il y avait dans Black Ops 1 et nous avons un lanceur le Helion Salvo donc voilà à quoi vous pouvez vous attendre dans la bêta au niveau des armes donc toujours pareil les lunettes donc là il n'y en a pas sur c'est normal sur le lance-roquette et en accessoire vous avez verrouillage rapide cartouchière, chargeur rapide, gros caléo donc voilà au niveau des accessoires pour les armes secondaires alors ici on retrouve les équipements tactiques voici les équipements tactiques donc vous avez la possibilité d'avoir une charge d'équipement donc l'équipement et les armes de spécialistes se rechargent plus vite un stimulant ça vous permet de vous soigner plus rapidement donc quand vous injectez la seringue ça remonte plus vite la vie les bonus de séries de points se gagnent à un coût réduit donc en gros c'est comme si vous aviez dans World War 2 je ne sais plus c'est quoi mais vous avez la possibilité de payer moins cher pour avoir directement vos séries de points l'armure corporelle donc c'est un gilet pare-balles et le détecteur acoustique donc les déplacements ennemis sont plus faciles à entendre voilà donc ça c'est pour ce qui est tactique en équipement, équipement alors ici c'est nouveau équipement spécialiste gratuit donc vous choisissez si vous voulez utiliser gratuitement l'équipement de spécialiste défini ou dépenser un point dans l'équipement de votre choix quand celui-ci est disponible en gros votre spécialiste il a une capacité par exemple je prends Seraph c'est le pistolet et la deuxième chose c'est une insertion tactique et en fait vous pouvez choisir vraiment ce que vous voulez sur votre spécialiste vous pouvez changer donc comme vous pouvez voir vous pouvez lui mettre des grenades une nuage de combat un système trophy ce que vous voulez en fait au final ensuite vous avez les atouts qui n'ont pas changé énormément par rapport aux anciens call-off donc je pense qu'ils sont tous disponibles dans la bêta donc ingénieur sans froid master tactique et gilet pare-balles ici vous avez pillard poids plume fonceur dextérité donc c'est des atouts qu'on connait déjà qu'on a déjà vu auparavant dans les autres call of duty lien d'équipe ça par contre c'est une nouveauté affiche les coéquipiers à travers les murs et augmente le rayon d'action de révélation de votre brouillard de guerre ainsi que celui de vos coéquipiers donc ça c'est nouveau fantôme on connait poursuivant affiche une empreinte numérique donc c'est ce qu'on avait déjà dans black ops 3 je ne sais plus comment ça s'appelle mais on l'avait déjà donc c'est pas nouveau et silence de mort non plus et vous avez toujours les petits jokers donc au niveau des armes principales donc vous avez alors ici c'est surarmement principal sur équipé principal sur équipé 2 3 mode opérateur principal débloque l'emplacement du mode opérateur pour votre arme principale donc là c'est pour les secondaires et ici vous avez atout à la gourmandise donc utilisez 3 emplacements d'atout pour sélectionner les atouts de catégorie 1 donc vous voyez à quoi à peu près vous pouvez vous attendre voilà atout l'avarice donc les atouts l'avarice prenaient un deuxième atout 1 un atout 2 ou un atout 3 voilà donc ça c'est pas vraiment changé comparé à un black ops 2 et même à un black ops 3 dans mes souvenirs donc voilà c'est vraiment des choses qu'on connaît c'est juste que malheureusement ils ont tout fait à l'horizontale et ça fait vraiment bizarre c'est tout ce qui choque un peu sur cette bêta faudrait qu'ils y remettent à la verticale comme auparavant et je pense que ça serait déjà beaucoup plus fluide donc les séries de points vous avez la rcxd de black ops 2 un petit peu modifié mais c'est la même chose les drones dans tous les call-off d'utile collage stratégique dans tous les call-off si je me trompe pas le drone de brouillage la même chose le hailstorm de bo2 le foudroiement de bo2 enfin en fait vous voyez vraiment qu'il y a beaucoup de choses de bo2 et bo1 et bo3 en fait dans ce bo4 c'est un mélange pour ma part je trouve c'est mon ressenti que c'est un mélange de bo2 et bo3 et ils ont fait un 4 tout simplement donc je trouve que c'est bien par contre il y a des choses à améliorer voilà c'est tout ça ça reste mon avis comme là les graphismes je ne les trouve pas extra le niveau du menu c'est pas ce que j'aime c'est très sombre donc ça c'est des petites choses à corriger ensuite vous avez le QG des spécialistes alors vous voyez qu'il y a Ajax donc Ajax c'est un nouveau spécialiste qu'on n'avait pas dans Black Ops 3 donc dessus vous avez l'arme en bouclier balistique et en spécial vous avez des grenades flash alors ce qu'il y a de bien dans ce Call of Duty et qui est un très 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 bon point positif vous n'avez pas des grenades à l'infini comme dans World War 2 par exemple donc ça c'est très très bien ça se recharge il faut attendre un temps vous mourrez vous n'avez pas et bien c'est pas grave il faut attendre et là c'est un très bon point pour ce Call of Duty personnellement parce que ça rend fou personnellement ensuite vous avez Batterie Batterie qui était déjà dans Black Ops 3 mais qui n'avait pas la même chose donc là elle a une arme c'est la machine de guerre qu'elle avait auparavant mais elle n'avait pas la grenade à dispersion que là elle l'a Crash il ne me semble pas qu'il était dans Black Ops 3 alors lui c'est une arme TAC 5 je ne sais pas ce que c'est je ne l'ai pas utilisé pour être honnête et un pack d'assaut ça par contre j'ai déjà vu c'est en fait vous jetez le sac par terre et vous avez la possibilité de récupérer des munitions Fire Break il y était déjà donc toujours avec son purificateur et cette fois il a un noyau de réacteur donc je ne sais pas encore à quoi ça sert mais de toute façon je vous ferai des gameplays sur chaque spécialiste Nomade il y était aussi sauf qu'ici vous avez l'uniqueté canine qui n'était pas avant dans Black Ops 3 alors quand je dis unité canine en fait c'est seulement un chien et non pas 3, 4, 5 comme on avait pu voir dans Black Ops 1 si je me rappelle bien et en spécial il a une mine en série donc en fait c'est une arbalète ni plus ni moins un lance-pierre en fait que vous avez vous visez par exemple une porte vous tendez un fil ni plus ni moins et ça fait des mines Prophète était disponible également avant donc Arme Tempête c'est à peu près la même chose qu'avant mais celui-ci je trouve dans Black Ops 4 est mal fait c'est moins puissant j'ai l'impression mais ça reste quasiment la même chose que dans Black Ops 3 et en spécialiste il a une mine chercheuse chercheuse pardon vous jetez votre mine à terre et elle cherche et dès qu'elle trouve quelqu'un boum en fait Recon Recon n'était pas dans mon souvenir dans Black Ops 3 donc lui il a une impulsion visuelle et un détecteur alors l'impulsion visuelle c'est vous mettez votre casque en fait comme vous voyez qu'il a sur la tête et vous voyez en travers les murs vous voyez les ennemis un court instant le temps de la durée du spécialiste et le détecteur c'est carrément en fait vous jetez ni plus ni moins un drone que vous seul voyez je ne pense pas que vos ennemis le voient vous jetez ça ça va se planter à quelque part et vous voyez dans la zone s'il y a des ennemis ou pas RUINE alors RUINE est toujours disponible puisqu'il y était déjà dans Black Ops 3 avec la même chose le choc gravitationnel pardon donc toujours la même chose sauf que là cette fois-ci en spécial il a un fusil à grappin donc qui est vraiment pas mal Seraph est toujours disponible également avec l'arme l'annulateur ça n'a pas changé par contre maintenant spécial c'est une balise tactique comme je vous le disais tout à l'heure en fait vous jetez votre balise et ça permet de faire un point de réapparition dessus pour toute l'équipe Torque est un nouveau spécialiste je ne me rappelle pas qu'il y avait ça dans Black Ops 3 donc il a une barricade donc en fait vous montez carrément un bouclier vous avez la possibilité de tirer avec donc c'est très très bien et le fil barbelé en fait ça déplie un barbelé et quand les ennemis se prennent dedans ça leur fait perdre de la vie en bas vous voyez que vous pouvez mettre en avant le personnage c'est ce que je vous ai dit au tout début c'est ce qui permet en fait quand vous êtes dans le menu ici vous voyez là que c'est un nomade avec son chien en fait vous pouvez mettre le spécialiste que vous voulez alors après je pense qu'il n'y a pas tous les spécialistes je dis bien je pense je peux me tromper mais je pense qu'il n'y a pas tout ou alors qu'ils vont en rajouter tout au long du jeu en fait de ce Call of Duty donc pendant un an comme ça s'était passé sur Black Ops 3 dans mon souvenir ensuite au niveau du multijoueur en haut vous voyez qu'il y a marqué L1 R1 multijoueur donc nous quand on appuie ça ne fait rien mais je pense que c'est là qu'on va pouvoir choisir le zombie je ne sais plus battle royale ou autre je pense que ça va être là je peux me tromper donc ici vous avez contrôle donc c'est le fameux nouveau mode de jeu de ce Black Ops 4 qui nous a été mis en fait je vous mettrai un petit gameplay là dessus c'est assez sympa j'aime bien ça a été un petit peu copié sur Destiny sur un certain mode mais voilà c'est sympa le mot ship capture en fait ils n'ont pas voulu se faire chier pour être honnête à mettre domination et point stratégique ils ont dit allez on va mettre domination dedans et on va pas se faire chier avec le point stratégique donc comme ça en fait en gros le mot ship capture c'est tout ce qui est mode de jeu à capture donc comme le point stratégique et la domination ils auraient dû mettre le point contrôle parce que c'est à peu près la même chose la MME KO ils ont mis KO mais c'est de la MME alors je rassure les personnes qui n'ont pas encore vu ni rien c'est bien du 6 contre 6 et du non du 5 contre 5 comme on avait pu voir dans les alphas donc heureusement pour nous ça n'a pas changé par contre les parties sont très 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 courtes à 75 points limite il faudrait les passer à 100 points ça serait plus judicieux et ensuite nous avons la recherche et destruction qui est bloqué je ne sais pas pourquoi pour l'instant mais voilà c'est disponible dans la bêta mais on ne peut pas y jouer donc voilà je pense que j'ai fait le tour dans cette bêta pour le moment s'il y a des choses qui ont été mises à jour ou quoi je vous referai une vidéo mais voilà pour la bêta fermée sur PS4 donc voilà ce que vous avez comme contenu au total j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas je vous propose de me laisser un commentaire un partage un like ça me ferait énormément plaisir et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo allez ciao bye bye ciao